Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Devuan 1.0 RC, oui la célébrissime dérivée de Debian qui n'a pas Système-D. Peut-être son seul caractéristique principale de ne pas utiliser Système-D. Comme vous le savez sûrement et comme je l'ai précisé dans l'article dans le descriptif, en novembre 2014, Debian décidait d'utiliser Système-D par défaut. Certaines personnes ont pris la mouche, ont décidé que c'était pas bien, pas bien, pas bien, pas bien, et ont lancé Debian qui reprend le Système d'Initialisation 6Vinit. Après presque deux ans et demi de boulot, la version 1.0 RC, ouaiiiis, enfin les candidats de Debian est sorti, Dixit, le site officiel. Donc là 1.0 RC, si on va dans les déchargements et si on va sur les miroirs, il n'y a pas d'installateur pour le moment, il n'y a que l'image d'installation, enfin l'image desktop live, avec aussi bien en UEFI qu'en Dios classique, comme je l'ai précisé dans l'article. Et si on va sur le Win.me, c'est la version desktop live de la Debian plus Linux maintenue par Lala. Cette addition est recommandée pour l'utilisation au bureau, elle comprend aussi l'installateur graphique Refracta. Si vous désirez écrire une revue, après une revue, une présentation, enfin l'article de présentation sur la Debian, utilisez celle-ci. Happy Hacking, ouais. Donc je l'ai utilisé pour installer cette Debian, mais manque de peau, comme je l'ai précisé dans l'article. L'installateur nous propose un système en anglais, même sur le salon français. Donc je suis allé sur le site d'Adebian, j'ai cherché le problème de comment résoudre des problèmes de localisation, et j'ai trouvé la solution. Bref, tous les détails techniques sont dans le descriptif, je vous montrerai aussi comment j'étais obligé de trifouiller un fichier pour y arriver, mais peu importe, on lance un Debian à zéro. Voilà, je vais passer en plein écran. Donc déjà, on a des thèmes tout en gris, j'espère que ce sera aussi le cas pour Slim, parce que dans la version bêta de la Debian, ça a arraché la rétine avec une couleur verte à faire palir d'envie les fans du vert, et aussi à vous foutre une inflammation de la rétine. Donc nous avons 6 vénites qui démarre, et comme l'idem doit trop être lié à système D, nous avons Slim. Oh, un Slim qui est supportable ! Par contre, c'est pas très lisible, on le voit ici, enfin, vous pouvez le voir ici, c'est pas super lisible, il y a que cette sécession, mais il faut vraiment le lire, bref. Si on pouvait mettre ça en noir, c'était peut-être un peu plus lisible. Donc là, on se connecte. A noter aussi qu'on n'a pas l'affichage à plein écran, je ne sais pas pourquoi. Donc là déjà, on a un tout petit peu de franglais, mais c'est mieux qu'avant, parce qu'avant on avait tout en anglais. Donc, si on fait un local, on a l'ensemble en français. Il a fallu que je modifie le fichier MS. Le fichier suivant... Ouais, zut ! Alors, affichage de... Option... Et bien sûr, il n'y a pas le zoom. Non, il n'y a que la recherche. Bon. C'est pas grave, donc je vais vous montrer ça. Il n'y a pas de zoom dans le terminal, c'est que c'est ça qui est ennuyeux. Donc, il y a fallu que je modifie le fichier, etc. Default local. Et que je mette toutes les valeurs en fr fr-fl. Parce que sinon, c'était sur le langage C, donc en clair, en anglais. Sûrement un bug de l'installateur refracta. Dommage. Bref. Donc, si on fait un petit LSB release... Voilà. On voit qu'il y avait la Debian du Linux G6 1.0. Donc, G6, basée sur la Debian sortie en avril 2015 pour sa première révision. Donc, en tant que dire, il y a deux ans déjà. Et si on voit sur le noyau, on a bien sûr un noyau 3.16. Ça fait un peu vieux de nos jours. Donc là, il n'y a que le menu qui reste en anglais. Donc, je me demande si on peut mettre Whisker à la place. Enfin, si le menu Whisker est disponible surtout. Apparemment, il n'y a pas Whisker. Donc, Whisker n'est pas préinstallé. Dommage. C'est dommage pour le côté multilingue de l'ensemble. Parce que je veux bien qu'il y ait... Que l'anglais soit la langue maternelle de l'informatique. Mais c'est quand même mieux... Ah ! C'est pas ça que je voulais mettre. C'est quand même mieux d'avoir du français. Enfin, du français si on parle français. L'italien si on parle italien. Voilà, et ainsi de suite. Donc là, Météo, propriété. Voilà. Donc, je suppose qu'on va avoir un vieux LibreOffice 4.4. Oui, déjà. C'est ça qui est dommage. Parce que... On se retrouve avec la Logitech de la Debian Jessie. Et Debian Jessie, qui commence à faire son âge. Elle est sortie en 2015. Même si on peut jouer avec des backports pour avoir des plus récents. Ça commence à faire son âge. Bien sûr, il y a des outils comme Firefox qui sont en version plus récente. Mais ça commence vraiment à faire son âge. Deux ans, ça fait beaucoup pour certains logiciels. Je ne sais pas si la version 52 ou 45 pour la version OSR. Je pense que ça sera plutôt la 45. C'est la 45.8. Donc, je pense qu'ils vont passer la 52.1 Pour la version... Bon, c'est encore utilisable. Mais ça fait son âge. C'est le problème. C'est que... C'est les distributions qui, au bout d'un certain moment, font leur âge. Donc, outils système. Donc là... On va voir aussi si il y a des mises à jour. Donc bien sûr, c'est un XFCE 4.10. Ça fait vraiment son âge. Surtout que XFCE 4.12 est sorti en... 2014 de mémoire ou 2015. Bref, ça commence déjà à faire son âge. Désolé, j'aurai d'autres. Donc là, c'est quoi il y a de... Bon, ça, tout ce qui est réfractaire, on va pouvoir le virer. On n'en a plus besoin. L'installateur, on n'en a plus besoin, étant donné qu'aux données, considérant la machine qui est installée. Le problème, c'est que les répertoires utilisateurs sont en anglais. Donc, je vais les faire passer en français. Donc, je vais rechercher déjà des mises à... On va recharger. On va voir s'il y a des paquets de mises à jour. Par contre, je ne sais pas si les backports existent pour Dev1, donc je ne vais pas tenter de diable. On passe à la 45.9. OK. Donc là, on a juste des mises à jour pour Firefox. Peut-être que les backports existent pour Dev1. Enfin, pour le backports, oui, pour Dev1. Je sais que pour Dev1, ils ont été activés, les backports, mais est-ce que c'est le cas aussi pour Dev1? Je n'en sais rien. Je vais voir sur Dev1.org. On va savoir tout de suite si les backports sont activés ou pas. On va pas essayer d'activer les backports. On va voir si c'est fonctionnel. Main. AMD64. Ah, mais c'est pas ça que je voulais. Packages. Je vais peut-être activer les backports pour voir ne serait-ce qu'un... LibreOffice plus récent. Ce qui ne serait pas à mal. Parce que la version 4.4 de LibreOffice fait vraiment, 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 vraiment son âge. Donc, je vais voir si les backports backports fonctionnent pour la Dev1, pardon. Alors, nous allons dans le dépôt. Ce qui est de Lightning. OK. Normalement, on doit avoir un Firefox 45.9. Ce qui sera le dernier avant la migration vers la version 52 pour quelque chose. Donc, on va voir dans les dépôts. On peut remarquer aussi qu'il n'y a pas la... C'est vraiment la version 100% libre. Il n'y a pas les dépôts contribue ni non free. Donc, je vais quand même activer les dépôts contribue et non free. Pour avoir la logitech maximale. Idem pour ici. Donc, je ne sais jamais si non free il y a un tiré ou pas. Ce sera très bien dessus. Je n'ai même pas vu qu'il y avait des dépôts backports. Autant pour moi. D'accord, non free c'est avec un tiré et sa race. Chaque fois, je me bourre. Alors, dépôts. Non free. Chaque fois, je me trompe. Donc, on va recharger. Donc là, on va avoir pas mal de nouveautés. On en a pas mal, oui. Et l'amange activée de dépôts backports ne serait-ce que pour avoir, par exemple, libre office dans une version un brin plus récente. Ça fait un peu bricolage. Enfin, bricolage au sens noble du terme. Alors, nous, on ouvre dans le dépôt. Là, on va rechercher libre office. Et on va voir avec le backports. Libre office 5, quelque chose, ça sera le backports. Voilà. Ah oui, d'accord. Il me propose de le mettre à jour, apparemment. Très bien, il est gentil. Ah, il est sympa, synaptique. Comme ça, moi, je vais pouvoir avoir directement une version plus récente et donc plus utilisable potentiellement. Enfin, surtout plus ouverte et plus compatible avec l'extérieur. Je me demande même si c'est le cas pour HP-Lip. Parce qu'il y en a que la version fournie par HP-Lip n'est pas compatible avec mon imprimante. Parce que trop vieille. Donc, obligation de passer par les backports. C'est un côté ennuyeux. Avec certaines distributions fixed-release au bout d'un certain temps. Si on a des matériels trop récents, on est obligé de tricher, de bricoler avec les backports pour pouvoir, ne soit qu'avec des biens et compagnie, pouvoir utiliser son matos. C'est ennuyeux. Et après, on finira par la traduction des répertoires. Je vais voir déjà s'il y a une certaine commande qui est disponible. Oui, c'est bon. Donc, si SDG User DRS Update est disponible, on va pouvoir directement modifier tout ça. Très bien. Donc là, on va aller dans local. Share. Non, rien du tout. Alors, c'était pas config. Voilà. Donc, nano user DRS local. Non, je veux fr. fr.utf.tl8 Et si je fais un xdg user DRS update, ça me donne quoi ? Non, il faut que je les supprime. C'est ennuyeux. Bon. C'est ennuyeux parce que c'est un peu chéant quand il faut les répertoires directement en anglais. Donc, ça, il faut que je me supprime celui-là, 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 celui-là et celui-là. Il n'y a que document qui est compatible, 100%. Image aussi. Ah non, c'est pas image. Et là, on va recommencer. Voilà. On a maintenant les répertoires qui vont bien. On va voir maintenant si aussi on a LibreOffice qui est plus récent. donc potentiellement plus compatible avec l'extérieur. Ah, ça fait du bien quand même. Je vais voir HPLIP aussi, tant que j'y suis. Enfin, je vais pouvoir me déconnecter pour que les icônes soient bien prises en compte. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mince. Je me suis gouré. Nous n'avons pas Network Manager. Nous avons WCD. Peut-être parce que Network Manager était trop dépendant de VirtualBox. De VirtualBox. De Système D. Donc, normalement, on a les répertoires en français. Ouais, super. Il n'y a que bureau qui va passer en français. Ce n'est pas bien grave. Apparemment, on n'a pas de client courrier. Il n'y a pas de client courrier par défaut. Bon, ça s'arrange rapidement. Oui, je voulais voir pour HPLIP s'il y est... Non, mais sinon, on va voir quelle version est proposée. Je l'utilise bien sur la version Packport. Ça permettra de faire fonctionner mon imprimante. Dans le côté système Synaptic. On va chercher HPLIP. Tiens, HPLIP, c'est à 3.11.4. Accessoires. Il ne doit pas y avoir la partie Python. Alors, préférence. Là, je vais juste demander qui m'affiche les propriétés du paquet. Valider. Alors, dépendance. Bon, il n'y a pas HPLIP Guy. Donc, c'est façon 3.14.6 qui est trop vieille pour mon imprimante. Donc, je vais installer HPLIP plus récent. Et je vais rajouter aussi HPLIP Guy. Qui vient juste ici Backport. Comme ça, on va voir si je peux faire fonctionner mon imprimante. Sinon, tintin, je suis coincé pour l'imprimante avec la version fournie avec la Debian 8. Et c'est encore une fois le problème des Fix 3Ds. Qui, au bout d'un certain temps, deviennent bloquantes au niveau de l'utilisation du matériel. C'est ça qui est ennuyeux. Heureusement qu'il y a des contournements et des bricolages comme les Backports. Mais c'est un peu ennuyeux de le voir passer par là. C'est aussi ennuyeux de voir qu'ils ont mis plus de 2 ans d'Ebian à sortir des versions. Alors que la prochaine version stable d'Ebian va sortir dans quelques mois, 3-4 mois. Donc, ça veut dire que peut-être la Debian 1.0 qui se sont fait chier à produire en l'espace de 2 ans n'aura une durée de vie principale que de 4 mois. Ça me foutrait un peu les glandes d'avoir perdu toute façon pour ça. Peut-être que l'équipe est trop petite. Peut-être que c'est un projet un peu trop rageux au départ. Un peu trop... Oh, les méchants, ils n'ont pas voulu regarder... Oh, les méchants, les méchants, les méchants ! Ça... Pour moi, j'ai toujours vu la Debian comme un fork aussi bien rageux que technique. Donc là... HP Lip Toolbox. Je vais allumer mon imprimante. La faire connaître. La faire connaître. Normalement, voilà, ça va mieux. Parce qu'à version 3.14.6, la 3.14 est trop loin pour mon imprimante Dexjet. Je vais voir ce site d'HP Lip. Je crois que la... 2130 a été reconnue. Alors, HP Lip. À partir d'une version 3.14, je ne sais plus combien. HP Lip. Donc là, Spédex Jet 2130. Knowledge Base. Alors... DescJet. DescJet. 2130. DescJet. All-in-one. Dexjet 2130. à partir de la version 3.15.6 et de mémoire alors voyons c'est à dire que si je prends la divan de base je suis coincé pour mon armement avec le paquet alors version ah oui la 3.14.6 et il faut au minimum la 3.15.6 autant dire que j'étais coincé de minimum d'une ou deux versions pour ne pas dire plus alors qu'est-ce que sont les autres paquets qu'on peut mettre à jour coupes oh là tous les paquets ça c'est des backport qui peuvent être mis à jour je me demande même s'il y a moi je ne vais pas tous les mettre à jour mais il y a quand même pas mal de paquets que je peux mettre à jour ne serait-ce qu'avoir un noyau 4.3 oui du 3.14 je ne sais pas quelle noyau je peux avoir mais ça peut avoir déjà un noyau plus récent je ne me ferai pas la mise à jour pour éviter de tout péter mais tout ce que je peux mettre à jour si j'en ai envie ne serait-ce que de gagner 2 ou 3 versions de cubes et compagnie bref non mais sinon il n'y a pas grande différence avec une Debian Jesse c'est vraiment la même chose sauf que ça n'utilise pas système D donc c'est tout c'est pour ça que j'ai toujours vu la Deviant comme un fork rageux un fork rageux qui se planque derrière une volonté technique c'est dommage quand même qu'ils aient mis autant de temps à sortir la version donc je vais me déconnecter éteindre la machine donc pour conclure dommage 1 que l'installateur soit en anglais enfin que l'installation soit en anglais quand on prend l'installateur graphique dommage dommage aussi que la version 1.0 RC sorte aussi tard troisième point dommage que on soit assez souvent obligé d'utiliser les backports pour avoir quelque chose d'utilisant avec du matériel récent mais ça c'est le problème de la Debian en général donc c'est encore une fois le tout ça pour ça est-ce que c'était juste une volonté de dire non on ne va pas décider peut-être j'en sais rien mais moi je considère que c'est un fork pour rien qu'au final mais ça c'est les personnes n'aiment pas le système et parce qu'on parle de Debian mais quel intérêt pour la plupart des utilisateurs la plupart des utilisateurs qui essaieront une Debian ou une Debian tout ce qu'ils voudront ça fonctionne et le problème c'est que la Debian sort très très tard le gel de la Debian Stretch est arrivé en février et comme on sait qu'il faut en gros entre 6 et 7 mois pour sortir une version il n'est pas impossible qu'au mois d'août la Debian à 0 soit déjà obsolète rendue obsolète par la sortie de la Debian Stretch dommage donc est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont juste sortir une version pour 4 mois avant bien sûr qu'elle passe en road stable pour les personnes qui ont du vieux matos qui n'ont pas besoin des derniers paquets je ne sais pas personnellement je n'ai jamais senti ce projet ils ont mis déjà plus de 2 ans à sortir une version RC c'est un peu lent je trouve sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous à la prochaine bye-bye